Assalamu alaikum, paix à vous tous, paix à vous toutes, que vous soyez musulmans, athées, chrétiens, juifs, agnostiques, hindouistes, peu importe qui vous êtes, hommes, femmes, petits, grands, croyants, non-croyants, paix à vous tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Retour à l'Islam TV, c'est une nouvelle vidéo, encore une fois, sur les convertis. Et voilà, donc dans cette vidéo, bien entendu, nous allons voir quelques personnes qui se convertissent à l'Islam dans le monde entier. Et ça s'est passé en juin, entre juin et juillet 2016, c'était pendant le mois de Ramadan. Et vous allez voir, c'est incroyable, comme d'habitude. Alors, c'est quoi l'Islam ? L'Islam, c'est une religion monothéiste. L'Islam, en fait, c'est une religion qui s'appuie sur le dogme du monothéisme absolu ou le monothéisme pur. C'est ce qu'on appelle Al-Tawheed. C'est-à-dire, dans l'Islam, seul Dieu mérite d'être adoré. Et dans l'Islam, Dieu n'a pas d'équivalent. Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de partenaire, il est unique. Rien ne le ressemble et tu ne peux jamais l'imaginer. Donc, le musulman est celui qui croit en cela, que Dieu est unique. Voilà, qu'il n'est pas de la même substance que sa création. Il n'est ni soumis, ni assujetti aux lois de sa création. C'est lui qui a créé les lois, donc il n'est pas soumis à ces lois. Donc, Dieu est unique. Il est celui qui mérite d'être adoré seul. Il est celui qui nourrit ses créatures seul. Qui les fait mourir, qui les crée seul. Qui domine l'univers. Donc, Dieu, tu ne pourras jamais l'imaginer. Et le musulman est celui aussi qui croit en tous les prophètes. On croit aux 124 000 prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Le dernier de ces prophètes, c'est le prophète Mohamed. Paix et bénédiction sur lui. L'avant-dernier, c'est le prophète Jésus-Christ. Paix et bénédiction sur lui. Et il faut croire aussi à tous les prophètes. Abraham, Job, Jean-Baptiste, etc. Voilà. Donc, il y a 124 000 prophètes. Voilà. Donc, voilà. Nous allons commencer. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir plusieurs personnes qui vont se convertir. Donc, ils se sont convertis en 2016. C'était entre juin et juillet 2016. L'islam, c'est une religion qui a comme base la famille. Et il faut savoir que l'islam a commencé par un homme, une femme et un enfant. L'homme, c'est bien entendu le prophète Mohamed. Ensuite, la première personne qui a cru au prophète, c'est Khadija, sa femme. Et la troisième personne, subhanallah, c'était un enfant, je crois, de 10 ans. Je crois que c'était Ali, si je me rappelle bien. Mais c'est un enfant de 10 ans. Donc, l'islam a commencé par un homme, une femme et un enfant. Regardez. Symboliquement, c'est très très fort. C'est pour ça que la famille, c'est quelque chose de très très important dans l'islam. Et c'est pour ça aussi que la femme a un statut particulier dans l'islam. Dans l'islam. Et ceux qui ne le savent pas, une petite parenthèse, il faut savoir qu'à l'époque du prophète, lorsque le prophète est arrivé, avant même qu'il arrive, en Arabie, on enterrait les filles vivantes. C'est-à-dire, lorsque une famille avait une fille comme nouveau-né, eh bien, il l'enterrait vivante. Parce qu'à cette époque, on ne voulait pas avoir de filles. Et on enterrait les filles vivantes. Et c'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, ceci, écoutez. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée. Donc, c'est pour cela que le prophète, lorsque Dieu a envoyé le prophète, eh bien, tout cela a été aboli. Et Dieu a donné aux femmes des droits, un statut bien particulier. Mais ça, si vous voulez connaître tout cela, apprenez l'islam au lieu d'apprendre l'islam à travers les médias. Parce que ce ne sont pas les médias qui vont vous le dire, mais c'est en apprenant l'islam. Et c'est pour cela, aujourd'hui, qu'on voit beaucoup de femmes se convertir à l'islam, que ce soit en Occident ou en Asie. C'est parce que, lorsqu'ils étudient le Coran et l'islam, ils comprennent qu'en réalité, l'islam leur veut du bien. Et ils les mettent dans un statut particulier, car l'islam n'utilise pas le corps de la femme pour vendre du yaourt ou des chaussettes. Bon, bref. MashaAllah, MashaAllah, ça fait, franchement, ça fait choker, ça fait plaisir. Donc, nous allons voir un autre frère qui va se convertir. Regardez. Alors, vous avez remarqué, normalement, la shahada, c'est de reconnaître que Dieu est unique et de reconnaître que Mohamed, paix et bénédiction sur lui, est le prophète de Dieu. Mais souvent, surtout en Occident, quand des anciens chrétiens ou athées se convertissent à l'islam, et bien souvent, on leur fait répéter que Jésus n'est qu'un prophète de Dieu. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit que Jésus est un prophète de Dieu. Rappelez-vous de cette phrase de Jésus. Il le dit lui-même. Écoutez. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas étonnant que ceux qui aident les gens à se convertir en leur faisant répéter le témoignage de foi, et bien leur disent aussi d'accepter que Jésus est un prophète de Dieu parce que Jésus lui-même, il le dit dans la Bible. Donc, ce n'est pas le musulman qui l'a inventé, mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit, qu'il était un envoyé de Dieu. Ensuite, les frères, nous allons à la troisième personne, mâchallah, qui va se convertir dans une mosquée. Écoutez, c'est parti. Voilà, comme d'habitude, regardez les sourires, les accolades, tout ça pour souhaiter au nouveau converti la bienvenue. Et voilà, et souvent les convertis aussi, il y en a qui sont en larmes des fois, mais toujours avec le sourire. Pour ceux qui pensent que l'islam force les gens à croire, si tu n'as pas envie de croire, ne crois pas. C'est toujours avec amour qu'on rentre dans l'islam, ce n'est pas avec la force ou avec l'obligation. Tu n'es pas obligé d'adorer ton Seigneur. D'ailleurs, c'est un droit fondamental que Dieu a donné à tous les hommes. Il nous a donné le libre arbitre et il nous demande, si on le veut, de croire en lui. Si on ne veut pas, eh bien de ne pas croire. Donc, si un jour, quelqu'un vous force à croire en Dieu, sachez que cette personne-là n'est pas en train de suivre le Coran, parce que le Coran dit ceci. Écoutez bien. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Donc voilà, vous n'avez pas l'obligation d'être musulman. C'est votre choix. Si vous avez envie d'adorer votre Seigneur, vous l'adorez. Si vous voulez adopter une autre religion et donner à votre Seigneur des partenaires ou des enfants ou je ne sais pas quoi, ça c'est votre libre arbitre et ensuite Dieu va vous juger. Mais l'islam vient te dire tout simplement que Dieu est unique. Si tu n'as pas envie de l'accepter, c'est entre toi et Dieu. Mais en tant que musulman, je ne peux pas t'obliger à croire et personne ne doit t'obliger. Donc cette vidéo n'est pas là pour vous obliger ou pour vous convaincre que vous devez croire en Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Ça sera entre vous et votre Seigneur. D'accord? C'est entre vous et celui qui vous a créé. Donc maintenant, nous allons aller voir le groupe de femmes. Je crois que c'est en Asie. Regardez toujours avec le sourire, avec un bonheur incroyable. C'est parti. Il n'y a pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas d'obliger à croire d'Allah. Et ils méritent que Mohamed, son d'Abdollah, est le dernier messager et le prophète d'Allah. Voilà toujours de plus en plus de personnes. MashaAllah. Quelle belle religion qu'est l'Islam. Si vous saviez la tranquillité qu'Allah met dans nos cœurs, si vous le saviez. Vous savez, il y a un compagnon, c'était même pas un compagnon, c'était At-Tabian, je crois. Ceux qui sont venus après les compagnons, je crois. Il a dit un jour, si les rois savaient ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos poitrines, ils nous combattraient pour le prendre. Et il parlait de quoi? Il parlait de la tranquillité que Dieu te met dans le cœur. Cette chose incroyable qui t'apaise lorsque tu pratiques l'Islam, lorsque tu rentres dans l'Islam et que tu pratiques ta religion. Je dis bien pratiquer parce qu'il y a des gens qui sont nés musulmans et que malheureusement souvent ne ressentent pas ça parce qu'ils ne sont pas encore dans la pratique. Ils sont musulmans parce qu'ils acceptent que Dieu est unique et que Mohamed est son prophète. Mais le moment où tu commences à pratiquer ta religion, à être bien dans ta religion, Allah te fait sentir cette tranquillité du cœur. Souvent, ceux qui se convertissent à l'Islam, ils le ressentent avant de se convertir. Ça, c'est un signe de Dieu qui est en train de leur dire voilà, tu es dans la vérité. Maintenant, nous allons voir une autre personne toute seule devant Internet. Il va se convertir à l'Islam. M'achallah, regardez. Allahu Akbar, tout seul, Inch'Allah, Allah l'a accepté et bienvenue à toi dans cette belle religion qu'est l'Islam. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que Allah vous appelle encore une fois à l'adorer lui seul. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de partenaire. L'unicité absolue, Al-Tawheed, Dieu est unique et Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Le dernier de ces prophètes, c'est le prophète Mohamed. L'avant-dernier, c'est Jésus-Christ et ainsi de suite jusqu'à Adam, Alayhi Salam. Donc, l'Islam nous demande juste une chose, de reconnaître l'unicité de Dieu. Dieu n'a pas de partenaire, je le répète, selon l'Islam. Il n'est ni soumis ni assujetti aux lois de sa création. Il n'a pas d'enfant. Rien ne le ressemble et rien n'est égal à lui. Allahu Akbar, tout simplement. Et Allah nous demande tout simplement de croire à ses prophètes, tous ses prophètes, comme il le dit dans ce verset. Écoutez. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. En disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Voilà, c'est ça le musulman. Le musulman croit en l'unicité de Dieu et à tous les prophètes que Dieu a envoyés. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, incha'Allah. As-salamu alaykum. Paix à vous tous et à vous toutes. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada